Bonjour à tous, nous sommes dans la troisième journée de la phase de groupe du TDL Rift Championship saison 4. Je suis Norcy, accompagné de Hortu Gaza. Salut Hortu. Et donc du coup, on est tous les deux pour commenter le match qui oppose Confirmed, actuellement première du classement de la phase de groupe, contre Sansord, qui est à la cinquième position. Oui, voilà, c'est ça. Sansord qui, malgré les attentes de beaucoup de gens, je pense, fait plutôt un bon tournoi quand même. Oui, il y a eu un démarrage en termes d'organisation un petit peu compliqué, mais sinon ils font des super matchs. Ils ont fait un match très très serré contre PLS, ils ont réussi à battre CSN Sword. Donc a priori, l'affiche a quand même du jus, de l'intérêt. Par contre, voilà, donc après ça, Confirmed, on l'a vu, la réussite contre Confirmed est très indépendant de la phase de Pique et Ban. Et pour l'instant, on arrive à enlever les personnages un peu épineux de l'équipe Confirmed, à savoir Darius, Léonard, il reste encore une misfortune peut-être à enlever pour le Radé Cari. Ah, eh bien, il y a un autre plan sur Anvina, Tig, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée de lui laisser tous ses Pique Open. Parce que, on a pu voir qu'il avait une capacité de carry assez énervée quand même. Ouais, c'est plutôt des bons matchs. Ouais. Donc voilà, du coup, Darius Top qui part directement sur Gangplank. C'est un perso qui ne l'a pas encore joué dans ce tournoi. Ce n'est pas un perso sur lequel il est hyper à l'aise, mais bon, après, c'est un perso qui fait quand même beaucoup de dégâts et qui a un très bon potentiel de late game. Qu'est-ce que tu veux, PQ ? Attends, il y a un autre PQ qui rentre dans notre channel, incroyable. C'est un très bon late game déjà, et puis en plus, Darius Top l'avait déjà joué quelquefois et il n'était pas dégueu sur son GP. Je pense que c'est un bon Pique quand même. Après, c'est vrai que ça diffère par pas mal de tous ses autres Piques, là où il a l'habitude de jouer agressif en lane et de dominer sur le early game. Parce que le GP, ce n'est pas vraiment le but quand même. En général, c'est vrai que Darius, il a plutôt un rôle de front laner pour son équipe avec des chaînes, des trundles, etc. Donc là, on va voir comment ça se passe quand il est à la position de carry. Et donc en face, on est parti sur un Ezraël et une Riven. Ah, du coup, c'est la Riven pour Evil Ash. Ouais. J'ai parlé avec Evil Ash, il m'a dit justement, Evil Ash, le joueur diamant de l'équipe Sans Sordes, qui en avait un peu marre de se faire un peu ban tout le temps à ses persos et qui voulait pouvoir jouer Riven dans ce tournoi. Donc je pense qu'il est content, là. Ouais, donc là, il est ravis. Ouais, donc ça explique peut-être le first pick direct de la Riven. Voilà. En réponse. Et bonne réponse de la part de Botléon qui nous sort du coup son Outilus. Pour... Alors voilà, qu'est-ce qu'on a ? Alors, si je ne m'abuse, on est parti sur un Draven, du coup, raton qui a été transféré chez les Sans Sordes durant le Mercato, n'est-ce pas ? Oui. Et donc du coup, à qui on a laissé son pick, donc qui forcément a sauté dessus. Après, peut-être que Botléon l'avait un peu anticipé puisqu'il a pris Nautilus, du coup, qui est quand même un bon pick pour aller faire chier ce genre de carry. C'est tout le monde, ça a beaucoup de contrôle. Après, Bot Draven, sur Front Draven, c'est le même. Voilà, c'est ça. Et Andvina qui reprend une fois de plus Miss Fortune, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on est à 100% de pick Miss Fortune depuis le début de la compétition. Ah, vraiment ? Ouais, je crois. En tout cas, tous les matchs que j'ai commentés, c'était le cas. Donc, je crois qu'on est sur un 100% Miss Fortune et en général, ça marche très bien. Donc, du coup, le Yurgo sera pour la mid lane. Et donc, on attend le pick du jungler, Lord PQ, qui en général joue beaucoup Zack depuis le début de ce tournoi. C'est un perso qui est bien dans la méta, qui fait à la fois beaucoup de dégâts et qui est très tranquille. Et donc, comme sup, Tariq pour les Censeurs. Tariq, je pense que c'est un très bon choix pour pouvoir pile le Draven avec son ulti, pour pouvoir rendre le Draven insensible. Surtout qu'il risque de se faire pas mal harceler dans le Matilus. Donc, le Sten et l'Ulti Tariq permettront de bien le pile, je pense. C'est pas un mauvais choix. Et donc, voilà. Du coup, on a Ellipse sur son fameux pick, Ekarim, qui avait donné du fil à retordre à l'équipe pile le support. Ouais, il avait fait le Penta, on s'en souvient. Tu peux nous en parler, voilà. Comment est-ce que vous avez vécu ça, hors tout ? Alors, c'était frustrant. Bah ouais. Non, mais c'était une erreur, ce fight. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En gros, on est pas là pour parler de ça. D'accord. En gros, ça c'est pas les mauvais souvenirs. Non, c'est pas ça. En gros, on a commencé un fight, et puis, genre, le début, on l'a bien fait. Et après, il y a des gens qui se sont trompés sur les focus, et du coup, c'est parti en fou. En bref. Bon, alors, du coup, point de vue compo, déjà, qu'est-ce que tu fais comme analyse, et qui tu mets favori sur ce match-là ? Alors, pour être tout à fait honnête, je vais avoir beaucoup de mal à pouvoir commenter sur les compos tout de suite, parce que j'ai un problème technique qui fait que je vois absolument pas les pics, en fait. Très bien. Je m'en souviens à peu près. Bah, je vais peut-être te les citer, puis après, tu vas me dire. Du coup, pour, confirm, on est sur GP, Zac, Urgot, et une botlane MF, avec le sous-marin Nautilus. Ouais, Nautilus, ouais. Et de l'autre côté, on a Riven et Karim, Ezraël à la midlane, et une botlane Draven, Tariq. Alors, je mettrais plus quand même les confirmes gagnants sur ce match, parce que, je préfère la compo, en fait, mais je pense que le Draven ou la Riven, ils auront du mal à jouer contre un Zac et un Nautilus avec les tonnes de contrôle que les deux ils apportent, ça risque d'être compliqué si jamais les confirmes arrivent à bien les gérer. Parce qu'une fois que le Draven et la Riven se font tomber, le Ezraël, s'il n'a pas réussi à se mettre bien dès le début de la partie, risque d'avoir beaucoup de mal à faire des dégâts. Et contre un Urgot, ça va être un peu difficile. Et contre un Urgot, voilà, c'est pas facile de snowball cette line. Je me mets bien. Ok. Et toi, mon bon orci, quels sont tes pronostics sur ce match ? Eh bien, écoute, moi je trouve que le choix de Tariq, il est très bien contre la Miss Fortune, parce que si jamais on est bien timé sur le langage Miss Fortune, elle va pouvoir claquer son ulti tout de suite. Après, s'il n'y a pas une bonne synchronisation dans les langages, je pense que confirme largement l'avantage parce qu'ils vont pouvoir tenir la front line plus longtemps avec Zac, avec Nautilus, etc. et qu'ils vont avoir un bon burst avec Darius et MF, donc il va falloir que le Karim et le Tariq vont être contraints de build de l'armure hyper vite. Donc du coup, bon, voilà, ça va être un peu close, mais je pense quand même que les concernes, ils ont de quoi prendre l'avantage. Après, même si, enfin, le Tariq reste un très bon choix aussi contre le Yurgot, parce que le Yurgot, il risque de mettre son ulti sur Boat Draven, parce que Draven c'est un personnage pas très mobile, donc s'il se retrouve dans l'équipe adverse, il risque de se faire plutôt défoncer. Donc s'il y a Tariq pour le protéger avec son ulti au moment où Draven fait le position de reverseur, il y a moyen que, enfin, il y a moyen que ça puisse aider et qu'il puisse se temporiser un peu le fight et se replacer. Et ça, ça pourra bien l'aider, je pense, aussi, parce que sinon il risque de se faire un peu défoncer quand même. Grave. Bon, du coup, on va pouvoir partir dans la game, c'est bon, toi, ça se lance de mon côté ? Ouais, ouais, ça se lance. Perfect. Et donc on va pouvoir faire l'analyse de ce qui n'est signé by Binus. La plus importante de l'analyse, c'est ça ? C'est ça. L'analyse qui détermine si oui ou non tu vas gagner ou pas ton match. C'est sûr. Après, rappelons-nous quand même que Faker joue son skin. Oh. Voilà. Oh. Ce qui a été dit a été dit. Faker, du coup, qui va jouer ce soir pour essayer de jouer. T'imagines ? Pour essayer de jouer le premier groupe, la première place de son groupe au world aux Etats-Unis. Bon, moi, déjà, j'aime bien regarder les maîtrises, tu vois. Parce que là, au moins, on voit qui a joué son champion et qui le gère. On voit la botlane confirmed. C'est sur la botlane, ouais. La botlane confirmed qui est présent. On voit la botlane contre la botlane qu'on confirme, donc ils ont pu se mettre sur des pics de comptoir. Ouais, on sait que botléon, il a trois supports niveau 7 qu'il maîtrise très bien. Et après, pareil, bot draven sur son draven. Et comme je l'ai dit avant, et village, qui pourrait sortir sa raven et qui l'a fait. Donc, ça, c'est bien. Du coup, il y a plutôt plus de maîtrise côté sans sordes. Ouais, bah, à une maîtrise 6 près, quoi. À une maîtrise 6 près. Il n'y a que le Hikarine de Ellipse qui n'a même pas sa maîtrise 4. Alors que pourtant, il a vraiment fait un très bon match, je trouve, contre vous. Mais bon, peut-être qu'il n'a pas l'habitude de jouer le pic en solo tube. Ouais, c'est possible. En tout cas, il s'en sort vraiment vachement bien avec ses persos Hangage. Avec son amelie aussi, je l'avais trouvé super. Alors, on va replacer les persos dans le bon ordre. Avant qu'on puisse tout ça correctement. Et c'est parti. Alors, est-ce que l'une des deux équipes va invade ? C'est pas le genre. Non, il y a une village qui est très loin. Mais Riven, tu pars vers eux. Il est en retard, mais il part vers eux. Donc, il y a moyen que tu essaies d'une veille côté sans sordes. Bienvenue dans la faille de la Votation. Voilà, donc on commence les premiers Tones. De la part de Léon. Bot Léon qui connaît du coup très bien Bot Draven. C'est deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et là, il s'affronte. Donc, on le rappelle, pour le moment, Confirmed est en 3-0 sur ses cinq matchs de groupe, alors que sans sordes sont à 1-2. Du coup, si sans sordes veut arriver dans le bracket winner pour le début de la phase de bracket, il lui faut récupérer une victoire. Alors que pour Confirmed, c'est déjà assuré. Bon, ça va commencer tranquillement. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'agressions sur beaucoup de lane. Peut-être au top avec la Riven contre le GP. Au Bot, on a quand même vu Léon et Andvina qui sont hyper agressifs dès la transition de niveau 2. Après, au top, derrière le top, il y a d'avoir beaucoup de mal parce que le GP, c'est un pick qui reste très faible en lane contrairement à Riven qui a un early game plutôt fort. Et en plus, là, et Village, il va se lâcher. On espère, en tout cas. Donc, on a les super mignons gardiens des étoiles. Magnifique, voilà. On l'avait dit. HTK qui prend midlife directement. Hop, hop, on y va. Le flash out. Et l'agression aussi. à la bot lane. Je pense que, ouais, par contre, il a fait un très bon choix quand il a pris sa potion de corruption parce que c'est l'option qui lui donne le plus de sustain. Il y a beaucoup de GP qui partent à notre Doran aussi en start pour avoir la régenre manable. Et la transition niveau 2, directement à l'agression. Le flash. Bon, Damien qui suit ses deux summs. Alors, effectivement, pas trop d'agression en face de lane comme ce qu'on disait. Mais, n'est-ce pas ? Easy. Kappa. Comme je disais, ouais, je pense que Darius Top a vraiment fait le bon choix avec sa potion de corruption. Ouais, le bon starter. Parce que contre le match-up, Ivan, il risque de prendre vraiment cher. Après, là, il a déjà... Plus de stack. À voir comment il s'en sera à partir de maintenant. Tout le monde vous a payé. Ah. Je crois qu'il va tomber. Ouais. Ah. Oh. 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 Et il n'y a plus de flash pour Riven. Ouais, le flash qui est tombé. C'est dommage. Je n'ai pas vu. Il n'a pas cancel une auto par exemple. Non, non. Je ne crois pas en plus. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas qu'il a cancel. C'est ça ? Et le premier gank de l'ordre PQ. Le flash. Voilà. Et la réponse directement de Ellipse qui tente le 1v1. Mais botte Léon qui est déjà en train de roam. Ouais, botte Léon dans la jungle. Mais il est spot par l'esprit du loup, là. Donc, normalement, il ne devrait pas se passer grand chose. Il le voit arriver, là. Il a grave le mur, je crois. Ah, le gank de Zack au top. Non. 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 Ah Riven qui prend plutôt cher là pour l'instant, les pocs au Q-Spell plus la vague de Krips là qui s'est accumulée du côté de Darius Top. Après GP il a fait son premier bac. Ouais voilà c'est ça, et du coup il a pris la note Doran. Oh la bonne agression, David Lache. Et deux coups de tour, ouais c'est vrai c'est rien. Et il y a Ellipse qui est en train de se déplacer vers le top. Est-ce qu'il pourrait prendre un clip ? Je pense qu'il y a moyen, je sais pas si Darius Top va pouvoir s'en sortir, il a plus son flash. Attention c'est parti, agression. Et le kill. Solo kill du jungler sans sorte. C'est pas très important. Ouais voilà. Hop, petite agression sur Bot Léon. Hop, Robin qui se fait grab, qui agresse quand même le flash de Léon. Il a pas claqué son exhaust, il a pas volumé son flash, il avait tous ses summoners, je sais pas. Peut-être qu'il pensait qu'il tombait pas. Je pense qu'il pensait pas en avoir besoin et il s'en est rendu compte trop tard. Riven qui est niveau 6, il faut que j'ai B, pas de gaffe là, il est niveau 5. Il peut agresser... Il peut agresser... Ellipse qui se fait choper dans sa jungle. Dans sa propre jungle. Ok, il va réussir à s'en sortir. Le bon positionnement de Léon. Et voilà, l'agression au top. Waouh. Sérieux, top qui était que niveau 5. Que village. Niveau 7 avec ça, là ça va vraiment le mettre mal de la houstonie. Il prend vraiment beaucoup de retard, il a déjà 20-16 de retard. Il a été misé, il avait dit tout à l'heure, les arcades qui prend beaucoup de coquins. Mais qui commence à avoir pas mal de retard aussi. Ouais. L'agression, on te plaît. L'agression, oh là là. Je sais pas si... Oh ok. Je sais pas si il ne tue, ça va être son bras. Ah oui. L'orpectu qui arrive, qui force. Draven a... Un flash. Il a quitté son flash. Oh la graression. Sur le Riven, il attendait dans le BUSH, après il n'avait pas son ulti, ça suffira pas pour le tomber, mais il lui met quand même un bon midlife, après là faut faire gaffe quand même, il y a Darius Top qui a récupéré son ulti, l'ulti sur le GP ça reste quand même vachement fort, ça met l'appel dans les lanes en même temps, voilà c'est ça. Et village qui retente la même, Darius n'est pas dupe il savait, il va avoir besoin de l'aide de son jungler, oh la la le flash in, l'ulti, et village directement. Le Zac pour l'instant qui a l'air plutôt occupé par la botlane, je sais pas s'il va venir au top, en même temps tu me diras, gank une Riven avec Zac, quand c'est un GP ton liner c'est pas forcément fou. 1er tour récupéré pour les Sensordes, ellipse qui arrive et Darius qui reprend, trop compliqué. Tariq qui dit son ulti. Oui. Ellipse qui va tenter de conteste, le jungler, oh Lord PQ qui fait l'erreur de John. Du coup, ils essaient de récupérer le Drake, ils sont 2v2, il y a la TP des village. Il faut finir ce Drake. Et village qui continue le rush. Hulk est claqué, raton, l'ult qui ne servira à rien malheureusement. Il y a déjà 4-7 pour Sensordes. Et il y a personne pour défendre là. Playjoker qui est mort. Je sais pas si Isaac va se diriger au mille pour défendre là. Il y a Ezreal qui va l'aider en plus. Donc un bon early game de la part de Sensordes. Il s'en sort vraiment bien pour l'instant. On te confirme. Carrément. 2k gold d'avance. presque 3. Allez village qui c'est grave. Attention les CC, la Zac carré. Le bon flash out, il évite. Même si c'est pas un flash out. Tu peux voir comment il est... Ouais. Il a évité de l'utiliser en tout cas. Ouais. Il n'a vu la vie. Il n'avait pas son flash donc... Ouais ouais il n'avait pas son flash. Il lâchait ça au Q spell. Ça ressemblait à un flash. Il n'y a pas quelqu'un qui a flash là dans le... Ah ouais si c'est PQ qui a flash. Ouais. Du coup très légère avance de farm. Pour ratons. Mais les 3 kills... C'est pas... C'est parce que la wave elle est pas encore finie. Ouais. Il y a toute la wave pour NF. C'est ex éco. Le petit poke qui passe bien en Q spell. Oh deuxième. Ah mais c'est Q spell en DME ça fait mal hein. Ouais ça fait super mal. Surtout quand tu achètes le sbire. Tu fais beaucoup plus de dégâts. Tariq qui essaie de se retourner pour mettre un stun mais ça va peut être qu'il y a la vie. Ça passera pas. Ellipse qui arrive. La cavalerie qui arrive. Est-ce que Raton peut arriver ? Oh la la. Très joli flash dans Andvina. L'ult de Karim pour finir. Ouais. 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 Mais ça va être de doublé pour la botlane. Du 2 pour 2 du coup. Ouais c'est ça. Du 2 pour 2. C'est ça. Après euh... Du coup son sort qu'il peut toucher la botlane là. Enfin... Ouais que... Je sais pas s'il va toucher la botlane je pense. Ou alors... Il va en intérêt ouais. Ouais. Il a fait un coup de lutte de la joker. Mais Evilash est déjà beaucoup trop feed pour ce genre de choses. Il se met vraiment très bien. 5-0 là pour Evilash. Ça va être compliqué de le stopper. Hum hum. On est bien. Merci. 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 c'est pas les ce qu'il a actif peut-être qu'il a déjà dépensé etc non ouais pas terrible alors bottes braven qui kite en votre lane leur pq qui est un peu en galère ellipse qui arrive ouais c'est des gars ohlala bottes braven qui ne tombe pas oh mon dieu oh mon dieu qu'est ce qui se passe oh mon dieu la bottes braven qui ne tombera pas et c'est une troisième tour récupérée par son sort qui prend de l'avance surtout il n'arrive pas à peu ce leur tour les confirme c'est compliqué je crois que c'est un peu limite hop ça passe autant pour moi de la part de light ils ont bien besoin des gold non il poche pas il n'a pas de vision les villages qui veulent la jungle du coup de pq qu'est ce qui peut l'arrêter là il va falloir qu'elle ait un bon ultime de tillus pour le problème c'est que du coup ça va laisser draven en dps c'est fini ellipse toujours sur les bons coups et village qui va faire un carnage dans les rangs confirme voilà j'espère que tu profiter voilà c'est ça profite bien de cette partie ohlala l'avance qu'il a c'est n'importe quoi il a un peu trop de présence dans la sur l'année et village qui tente qui claque saillou ça doit être compliqué dans le moral de l'équipe confirme pas trop l'habitude de perdre alors et village qui est posé sur le côté est-ce qu'il va avoir le soutien de son équipe non il bug après il y avait Karim et Ezreal qui arrivent je sais pas s'il gagne un 3v3 parce que le meuf fait quand même pas mal de gars par contre ellipse il se fait choper tout seul ok cool il va se barrer Karim ça court vite attention à la botlane c'est une sorte quand même non c'est bon je pensais qu'ils avaient monté vers le mid ça commence doucement à se décaler vers le bot là côté confirme peut-être qu'ils vont essayer de choper la botlane Tarik qui est vu ça hésite ça se regarde Ezreal qui est de l'autre côté ah pq non ça agressera pas les villages qui est au top là sans sort je pense qu'ils vont pas chercher l'agression et l'élite qui est obligé de repartir là ils sont obligés d'engager sans sort botlion du coup ça chaser pas draven qui c'est un village qui décale qui est parti du top là pour venir aider son équipe attention il y a Zach au dessus est-ce qu'il peut choper ah non c'est Ward la botlane qui va partir quoi que Riven Riven positionné elle est pas vue ah l'avoir apposé par GP hop et village qui rentre dans le tas il faisait pas l'heure de bac les enfants du coup ça engager directement le top laner le top laner qui est MF qui a encore son ult oiaiaia les gros dégâts l'interruption 10-1 maintenant et du coup instant et village il meurt il achète une QSS et là tout le monde se barre hop le flash in le botlane qui passe bien l'ulte de Tariq oulala Tariq tout seul il y a toute son équipe qui arrive wow très belle l'ulte de la part de les Arka Ellipse qui arrive et qui finit très très bien timer de la part des Sanssord la T2 bot qui tombe il reste plus que Selomide et je pense qu'ils vont pas avoir trop de difficulté à la prendre d'aller Sanssord une fois que celle là sera tombée ils vont vraiment avoir beaucoup de mal à faire des choses d'aller confirmer ils seront obligés de jouer tout le temps dans leur base hop language de l'ordre PQ les village qui rentrent dedans qui prend le premier coup de tour qui s'en fout Aether K l'ulti qui ne touchera pas pour enlever la wave non mais c'était pour enlever la wave en fait je pense ouais du coup là ils ont une full wave qui arrive je sais pas s'ils vont pouvoir touch quand même parce qu'il y a 4 joueurs non il y a 5 joueurs ils sont que 4 c'est censable il y a Zac qui est positionné derrière le mur là pour sauter en plus faut pas qu'il s'avance trop 10k gold sépare les deux équipes à l'avantage d'Escensor qui tente le dive avec Ellipse PQ qui rentre dedans très bonne ult de la part de MF ult de GP il faut encore tomber village Ellipse qui rentre dedans avec son ult quel bordel qui a vraiment retourné le fight il était plutôt parti pour confirmer mais bon et là du coup ils vont sûrement ils vont se diriger vers le drake ils n'ont pas l'air très d'accord en fait ils vont prendre la T2 et après ils vont aller le drake je pense il regarde qui arrive qui défend la tourette du coup après le drake pour les dispenseurs de 3ème drake déjà un infernal et on est du drake ça commence à à être pas mal et d'arrivée et d'arrivée c'est quoi tu sais tu peux avoir est-ce qu'il va tomber ouais je pense il a l'ulti voilà c'est fini ah alors il y a 4 joueurs au top pour arrêter les villages ils peuvent peut-être faire quelque chose sur les outlines et du coup les jokers qui back ça va se rediriger vers le mid la tour 2 au mid qui a du mal à tomber alors bucklane contre bucklane meia zack hop mf qui se retourne ouais les villages qui rentrent en terrain et demi qui rentrent en terrain et demi qui a bien géré sa phase de lane et après ouais bah ouais après même si gp ça reste un pick qui est très fort en team blind pick un gp comme ça en first pick c'est quand même très risqué parce que c'est faible en phase de lane et bah quand tu te retrouves contre un pick agressif comme riven voilà ce que ça donne quoi puis il aurait fallu que qu'on fasse leur devoir pour voir qui s'est bien fait défoncer qu'a que sa trinité comme item complété qui était en train de faire une une bon et bah on vous dit à la prochaine pour le prochain match à plus on y va